... Maison forte de haute tour, 4 mots, 4 mots, maison, forte, haute, tour, 4 mots avec beaucoup de puissance qui cristallisent une réalisation de qualité. Réalisation de qualité à deux titres. Réalisation de qualité historique pour notre patrimoine, le patrimoine de notre commune, de notre village. Donc vraiment tout le monde est ravi de voir que cette maison survit et va être utilisée. Et puis une deuxième réalisation avec un volet encore plus important qui est l'amitié. L'amitié entre les guides de Courmayeur et les guides de Saint-Gervais. Je ne parle même pas d'amitié internationale puisque vous savez qu'en montagne il n'y a pas de frontières. Et l'amitié entre les guides de Courmayeur et de Saint-Gervais existe depuis très longtemps, très très longtemps. Quand nous étions jeunes guides dans les années 75, nous allions faire des fêtes à Courmayeur. Et déjà là, cette amitié existait depuis au moins une cinquantaine d'avenues. Donc aujourd'hui, la maison de Haute-Tour cristallise cette amitié, fait revivre notre patrimoine local. Et je pense que c'est quand même une très belle réalisation. Et on peut remercier tous les gens qui ont œuvré pour cette réalisation. Je vous remercie beaucoup. Et devinez qui devait acheter ce château ? Et bien des gens qui voulaient l'acheter pour en faire une réalisation personnelle. Ces personnes sont des personnes qui résident à Saint-Gervais, qui sont amoureuses de Saint-Gervais et qui sont anglaises. Et M. et Mme Robertson, je ne sais pas si ils sont là, sont venus me voir en disant, M. le maire, ce serait dommage que cette propriété ne reste pas dans le patrimoine de Saint-Gervain. Et donc on vous propose de vous transmettre notre compromis de vente. Et c'est comme ça que nous avons acheté ce bâtiment en l'état. Voilà. Donc en l'état, ça voulait dire, en l'état, et M. l'architecte, vous ne me... Dans un état moyen à dire, au coup. Oui, mais il était pire. Parce qu'après, pour éviter que tout s'écroule, on a quand même conforté les deux tours. Donc ça a été le premier acte pour consolider. Et puis, en ayant acheté ce château, eh bien, il a fallu ensuite savoir pourquoi. Alors on pouvait en faire tout ce qu'on voulait ou le laisser tomber. Et c'est comme ça qu'est venue la réflexion avec les guides, avec les relations des guides avec Courmayeur, puis avec Courmayeur, puis avec la DRAC, puis avec tous ceux qui étaient aussi amoureux de ce bâtiment et de ce patrimoine, en particulier Gabriel Ganjac, qui est adjoint au patrimoine et à la culture à Saint-Gervais. Allez, hop ! Voilà ! C'est bon. C'est bon.